c'est fou l'économie d'eau surtout oui non pour ça c'est trop bien tu as 9 minutes par heure et en prime time ça monte à neuf 5 minutes par heure pendant qu'il collait la coupelle et enterré le pot à l'envers pour le remplir par le petit trou au fond ouais ça marche ça aussi mais dans tous les cas il faut boucher quand même le petit trou en tout cas pour les moustiques ça c'est pas mal ça c'est mieux ça ça c'est bien ok allez on creuse je vais creuser ce pot et je vais creuser les autres aussi sinon ça va être trop tard et je vais avoir le seum et je vais pouvoir les recommencer je suis pas sûre que vous voyez grand chose à part mon genre ma tête tous les courriers de l'urssaf tu les as aussi sur internet si tu as réussi à ouvrir un compte en ligne sur amélie les courriers de l'urssaf tu les as aussi sur amélie parce qu'en fait là ils ont parce que moi je suis en galère avec l'urssaf depuis depuis le début parce qu'ils n'ont jamais reconnu mon la création de mon activité et apparemment là maintenant après les avoir appelé tous les dix jours depuis décembre apparemment depuis le 13 c'est bon c'est reconnu et du coup ils m'ont envoyé des courriers genre avec des numéros parce que je peux pas créer de compte j'arrive pas à créer mon compte pour autant et pour que eux le fassent il faut que il faut qu'ils aient les numéros et le mec il me disait non mais on vous l'a envoyé et tout vous avez tout ça par courrier j'étais mais mais vous avez envoyé ça quand j'appelais le 15 ils m'ont dit bah le 14 j'étais pas oui mais vous vous doutez bien que je l'ai pas reçu si vous avez envoyé ça le 14 enfin j'étais en train de me faire engueuler parce que j'avais pas reçu un courrier qui venait d'envoyer et il me disait pas rappeler quand vous aurez ce courrier j'étais pas super merci mais je peux pas créer de compte donc je peux pas en fait je peux pas accéder à ce truc je suis déjà à vouloir réutiliser les coller ça aurait été emmerdant là au final l'époque j'utilise pour mes plaintes en plus il y a mais un jour si un jour je voulais réutiliser tel quel je pourrais ouais comme ça c'était vite de finir le truc quand tu as dit creuse j'ai pensé à timon et les autres suricates qui chantent ah merde attend très glisse pas amelie ursaf.saf ah oui mais c'est ça le problème il a pas aimé le ursaf mais oui en effet mais je peux pas avoir mon compte sur l'ursaf ouais le 14 juillet du coup je pense aussi qu'ils m'ont menti et qu'ils ont certainement pas envoyé un truc le 14 juillet mais mais oui en fait je peux pas ouvrir de je peux pas ouvrir de compte sur l'ursaf pour l'instant parce que quand j'essaye d'ouvrir un compte quand j'essaye de me connecter on m'envoie directement sur artiste auteur alors que c'est pas la même activité enfin bref c'est de la merde l'ursaf font chier l'ursaf ils font chier ils ont aucune équité aucune empathie ouais ça m'est arrivé une ou deux fois de tomber sur genre les gens gentils mais sinon sur le reste du temps c'était en vrai je suis tombé deux fois sur des gens gentils et est un peu compréhensifs et le reste ils en avaient rien à foutre l'ursaf ça marchait super bien à 10 ans puis coupure budgétaire plus possible de passer sur place un rendez-vous sous traitance ils ont tout pété après ils vont dire que ça marche pas elle supprimait comme tout le reste ouais mais bon c'est pratique ce sera encore plus pratique ça marchait quel plaisir l'ursaf a faim par contre la petite musique de l'ursaf a faim banger je la connais par coeur j'en peux plus quand j'entends cette musique ok ça c'est bon ça ça passe ça ça passe ah mais c'est pas fini du tout faut faire les piques il faut faire le cercle c'est quoi la musique de l'ursaf il faudrait que j'ai l'air pour pouvoir te la refaire tu veux que je les appelle oh il pleut trop bien tu veux que je cherche la musique de l'ursaf tu as un temps on va oui ok tu as jamais comme ça sur youtube ils ont bien la musique de l'ursaf oh oh ursaf musique d'attente remixée oh à deux doigts cliqués attends je vais écouter ça il est nul ce remix putain mais ils n'ont pas la musique d'attente de l'ursaf je suis déçue il y a la sncf il y a la caf il n'y a pas l'ursaf dmcs strike de l'ursaf à quoi un stream avec l'ursaf quand ils voudront bien de moi ah putain je la reconnais ça c'est le remix mais on la reconnais bien je sais pas si vous entendez bon ça c'est là il y a quelques trucs libres il y a quelques libres c'est là on la reconnais plus trop là ici on la reconnais ça là j'ai genre mon coeur qui se brise là quand j'entends ça ça fait mal voilà ça c'est l'ursaf ça on va quitter ça tout de suite ça fait très mal ouais c'est ça le petit alors ça on zoome mais c'est dingue ils ont la sncf mais ils n'ont pas l'ursaf sur youtube pourtant c'est quand même important ça fait partie des classiques bah l'ursaf il y a du monde ouais mais la sncf aussi ouais mais tu vois je pense que c'est quand même tout ce qui tu vois que le théorème de Lyon Grenoble tu peux pas t'asseoir ouais mais l'ursaf en vrai il y a tellement de monde et tellement de galères que je pense que ça tourne fort l'ursaf même pleure en écoutant la musique de l'ursaf ah non mais les petites notes là j'en peux plus la prochaine fois j'enregistrerai ce sera dans pas longtemps genre d'ici 2-3 jours je laisse quelques jours pour essayer de recevoir ce truc là j'en ai 6 là non j'en ai pas 6 j'en ai 5 5 de quoi ? j'en sais rien peu importe je sais pas en fait je sais pas parce que déjà l'alias qu'ils ont l'alias qu'on leur a renvoyé c'est l'alias de ma première alias que j'ai envoyée à la CMA pour créer mon truc c'était pas la enfin c'était genre mon adresse mais c'était pas l'atelier mais du coup ensuite on a fait une modification d'adresse mais on a réenvoyé la première liasse pour qu'ils puissent tout bien noter mais du coup potentiellement genre ils ont pris l'ancienne adresse mais bon je me dis si c'est une histoire d'adresse je m'en fous tant que je suis reconnue mais du coup est-ce que ils sont à jour mais n'empêche que mon adresse de correspondance c'est quand même pas forcément l'atelier enfin bref j'en sais rien je verrai l'un ou l'autre je m'en fous tant que je reçois leur truc une pinte de sel ça c'est un vrai truc breton quoi ? il y a un remix de madame Loïc le beurre avec juste une pinte de sel ça me dit rien du tout ça me dit rien la musique de l'ursaf elle fut plus dégoûte que le dernier Lady Gaga c'est possible j'ai besoin de m'ambiancer ah et tu t'ambiances bien avec l'ursaf en vrai n'hésite pas à les appeler beurre tu les appelles et t'inquiète une pointe ah ouais parce qu'une pinte c'est pas mal alors il faut un peu de terre il faudrait pouvoir se trouver ça oh maintenant je l'ai dans la tête un peu de terre par ici il penche celui-ci il penche frère tu penches moi je pense que je vais les poncer après eux pour qu'ils tiennent droit parce que pour le moment c'est pas ouf et on va signer coup de tampon petit creux merde une pinte de sel ça fait beaucoup une pinte de sel mais ouais ouais Griffith je pense que toutes les personnes qui ont dû appeler l'ursaf un jour donc toutes les personnes qui sont liées à l'ursaf parce que j'espère en tout cas enfin non j'espère pas j'aimerais que ce soit pas le cas mais je pense que tout le monde quand ils sont indépendants ou des professions libérales ou n'importe quoi qui ont un rapport avec l'ursaf je pense que tout le monde a dû les appeler à un moment je pense que tout le monde est trop mât par cette musique qu'est-ce que je voulais faire avec ça je voulais ça on va les garder là on va faire le petit disque hop petit disque on a pris l'oxyde de cobalt ça là hop ça de côté on met les petits pics ça on le referme je crois qu'ils vont avoir un peu de bleu ces pièces ça sera pas volontaire de l'eau du café il est où le café il est là-bas eau café froid on est reparti on en a pas encore fini un seul on est d'accord ouais c'est ce que je me disais j'étais en train de me dire ça va j'avance bien mais non c'est le premier c'est pas le deuxième non j'avance pas c'est faux je me mens à moi-même c'est tout ce que je fais elle est là toute la vérité hop les petits pics la sieste m'aille sur le lancement d'une live comment ça va c'est bon tu as bien siesté trop de chaleur il fait combien là chez toi bah toi t'es pas très loin il doit faire chaud est-ce que ça va petit chat avec la chaleur il y a une mouche qui est en train de bzbzder il y a une mouche qui vient de se faire manger ouais j'ai l'impression qu'il y a une mouche qui est en très mauvaise position bah je la vois plus je la vois plus par contre je vois l'araignée ah c'est l'araignée le point noir ouais c'est pas la mouche ah si c'est bon je vois la mouche bah l'araignée elle la regarde droit dans les yeux est-ce que l'araignée est genre à côté de la mouche non la mouche elle est sur la vitre là tu la vois bouger un peu et ta l'araignée c'est le point noir qui est sur la sur la toile ouais ah je croyais que c'était une autre mouche que t'es prise dans la toile ah oui ouais la mouche elle est en train de regarder son 4h coucou Anne comment tu vas merci beaucoup pour ton 3ème mois j'ai perdu mon poisson oh merde il était vieux il a pas aimé le show petit chat oui ça va il a terrain entre le carrelage en bas quand on y est le matelas réfréchissant oh ça va alors il est bien ça lui change des abris climatisés de l'association ouais ça va il est bien il est bien équipé j'espère que vous survivez à la chaleur et ben plus que la mouche qui va se faire bouffer par une araignée bientôt en tout cas mais oui ça va ça va en tout cas ici on est pas trop mal je savais pas que t'avais un aquarium ou tôt chiche un tour de la francophonie de la chaleur au sud de la Belgique 39 degrés 0% d'humidité 37 degrés oh 31 dans le bureau ça ça fait mal ça pauvre Ania doit avoir chaud ben non elles sont pas trop mal elle a l'air d'avoir plus je pense qu'elle a surtout envie de grailler la mouche parce que là autour de la fenêtre que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur il y a disons qu'il y a un lieu de vie quoi 68 qui tournent tout seul comme un grand là du coup plus qu'une femelle qui a plopès quelques crevettes oh il y a des phonéons oh très bien c'est un un eau douce j'ai tenté d'avoir fini la refaire la maison pour me lancer dans l'eau salée l'eau salée c'est l'eau salée c'est du taf enfin déjà l'eau douce l'aquarium la gestion de l'aquarium c'est déjà beaucoup beaucoup de travail mais alors l'eau salée ma mère a un aquarium depuis que je suis toute petite elle est passionnée mais l'eau salée c'est compliqué puis là c'est un gros aquarium enfin je sais pas mais il fait le tien coucou d'un fer comment tu vas à chaque fois qu'il y a des enfants à la maison c'est genre 10 points assurés parce qu'ils voient l'aquarium et les poissons et tout ils sont fascinés mais c'est tellement c'est des heures et des heures de travail ouais tout là il y a un il y a un des poissons un de ces poissons qui est à l'aquarium de Lyon je crois de Lyon ouais parce qu'il y avait un labre un gros labre qui était magnifique qu'elle avait acheté à Grenoble sauf que le mec en fait il lui a pas il a pas bien prévu mais en fait le labre il grossissait énormément genre en soit en liberté ce labre il pourrait faire merci Lou pour le café ce labre il pourrait faire la taille de l'aquarium ou un peu plus d'accord ok je vois et du coup il grossissait beaucoup il était minuscule quand elle l'a eu et genre après il a dû faire peut-être jusqu'à bien 10 cm voire plus et il attaquait les autres poissons il y en a plusieurs je ne sais pas si il y en a pas plusieurs qu'on non je crois pas qu'il y en a plusieurs qu'on cannait je crois qu'il y en a un mais il attaquait les autres poissons et tout et du coup il grossissait trop il y a toujours un connard ouais ouais non mais il y a toujours un connard de toute façon il y a toujours un chef dans la caramée il y a toujours un connard c'est qu'il ne peut pas être froid si si il est froid là t'inquiète mais il n'en a plus c'est vide mais du coup il attaquait les autres poissons et il bouffait il bouffait tout mais du coup il fallait qu'il s'en débarrasse parce qu'il était en train de tout détruire puis c'était pas du tout adapté pour lui sauf le moi j'ai ma chieuse parce que j'ai un de mes frères qui était en mode ça part on va pas le bouffer parce qu'il est trop petit mais genre ça part ça dégage mais j'étais en mode mais vous allez pas le tuer enfin genre ok il est en train de tout buter mais genre c'est pour ça qu'il mérite d'être tué genre peut-être il faut voir sur des forums il y a peut-être des gens qui ont des trucs qui sont plus adaptés et qui pourraient le récupérer du coup ils l'ont ils l'ont attrapé et ma mère en dessous genre elle a plein de bacs justement au cas où il y a un poisson qui est malade pour pouvoir le mettre un peu en quarantaine ou ou quand elle doit réintégrer d'autres poissons et du coup elle l'a mis un peu à côté pendant un moment et sur les forums il n'y avait pas de nouvelles et tout mais il y a l'aquarium je crois que c'est l'aquarium de lion qui a répondu et qui était ok pour le récupérer donc elle est allée donner le poisson là-bas et maintenant ton poisson c'est un peu ça bah on s'est un peu plus adapté pour lui quoi il fallait lui mettre un sac de frappe bah ouais il fallait lui mettre un sac de frappe je crois mais bon en même temps il n'était pas pour qu'il puisse évacuer un peu d'agressivité c'est juste que ce n'était pas un environnement qui était adapté c'était un poisson qui pouvait devenir beaucoup trop gros pour cet aquarium pour ce bac du coup j'étais contente quand elle m'a dit ça parce que je sais que j'étais en mode vous n'allez pas le tuer en même temps du coup je suis contente je ne suis pas fan des aquariums mais au moins ce petit poisson aura une meilleure vie je crois qu'elle était en mode elle voulait du coup négocier pour aller le revoir gratuitement et visiter l'aquarium les gros aqua sont souvent opés sur ce genre de poisson bah ouais tu vois je me dis en plus les poissons les poissons d'eau de mer souvent c'est des poissons qui coûtent cher quand tu veux les acheter et du coup je comprends qu'il soit obligé de le bouger de bac parce qu'il est en train de tout détruire mais c'est pas de sa faute non plus le pauvre petit poisson donc bon ça je suis très vite ce soir moi je suis dans un ah vive l'exposition plein sud ah courage li loup oh la chaleur que ça fait oui là mon eau douce il s'est lancé depuis 3 ans 60 litres et non il tourne tout seul je taille un coup les plantes je fais les litres et je remets de l'eau quand il y a trop d'évaporation oh mais c'est trop chouette trop bien ça le lavre adore ouais 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 t'as reçu ouais l'aqua de paris il fait une op comme ça pour les poissons rouges comme les gens se recèdent pas avant d'en acheter mais ça c'est en vrai ça c'est horrible genre sur les sur les foires et tout tu récupères enfin en fait tu récupères un poisson mais ils savent pas enfin les gens savent pas s'en occuper en soi enfin je veux dire c'est un être vivant tu peux juste gagner un poisson tu vas gagner un chiot à la pêche au canard mais sauf que comme c'est un poisson les gens ça rentre pas forcément compte et après juste le poisson au bout de deux jours il est mort dans son bocal ils ont pas le droit en plus sur les foires de faire gagner des poissons je sais pas si ça a changé mais moi je sais qu'avant quand j'étais sur des foires genre vraiment à la pêche au canard tu gagnais un poisson rouge coucou cormorant comment tu vas tiens un alligator pour gagner non mais c'est ça il y en a toujours encore ça se fait encore les poissons rouges dans les foires bah je sais pas moi j'y suis pas allée depuis un moment donc je sais pas si ça se fait encore j'aimerais dire que non mais a priori oui malheureusement je trouve ça assez terrible il y avait plein un truc aussi où dans les animaleries il ne pouvait plus y avoir genre de chiot ou de chaton une fois j'en ai gagné un parce que je voulais le sauver mes parents l'ont rendu au mec oignon lui il est brillant brillant pardon peut-être brillant aussi pas tant que ça d'ici deux ans plus de longtemps magasin ok j'en ai vu l'an passé à une foire chez moi c'est goût de s'acté pour les chats et chiens sauf partenariat avec une association qui vient montrer ses petits bouts ok ah c'est chouette ça ouais pour des assos mais oui parce que sinon le nombre de fois où tu as des enfants qui viennent à l'animalerie qui sont oh le petit chiot il est trop mignon sauf qu'ensuite le petit chiot il fait 25 kilos et le petit chiot c'est 15 ans de responsabilité voire plus quoi et du coup bah voilà du coup on était aux premières vacances en Corse bah ça part et finit sur l'air d'autoroute sur l'autoroute du soleil tout ça parce que le petit chiot il était trop mignon ça ça fait chier ça c'est une bonne chose qu'il y ait un peu plus de dispositions qui soient prises comme ça Pierre j'ai vu c'était les poissons boules dans les verres ballons pour découvrir les tables d'un mariage sérieux ? en vrai ça j'ai vu pas mal de fois avec les poissons il y a des dingueries même genre des grenouilles ou des petits en fait juste des petits trucs quoi mais ou dans des dans des portes clés j'ai vu des êtres vivants dans des portes clés des poissons rouges dans des verres ballons pour décorer des tables c'est horrible certains des poissons qui sont arrivés comme ça en mode oh il est trop beau et avec la population et par exemple ça passe bienvenue à la maison non mais oui mais si tu fais enfin je vais genre en fait si t'es conscient de la responsabilité que c'est que t'es un environnement ben ok mais genre le problème souvent avec des chiots et des petits chatons en animalerie c'est que ben genre t'y vas et tu en fait tu sais c'est en mode leur coup de coeur sauf que tu réalises pas la responsabilité que c'est l'un des pires c'est le bêta combattant ah ouais tout le monde croit que ça vit dans un verre alors que non mais souvent pour les en fait souvent pour les aquariums il y a beaucoup ça genre il y a des poissons qui finissent t'as plusieurs poissons dans un tout petit bocal alors que d'espace porte-clic des tortuges je sais que ça se fait c'est ignoble mais c'est terrible je comprends même pas enfin je sais pas genre c'est qui la cible dans des animéleries comme ils vont au zoo et la chatte bah c'est ça oh un petit lionceau trop bien tout le monde pense que ça vit pas long ouais non le lapin c'est pareil genre tu vois un petit lapin c'est trop mignon bah ouais mais c'est une responsabilité ce petit lapin en fait des gens qui veulent des peluches interactives bah c'est ça c'est trop mignon quand c'est petit bah ouais mais ça va pas être petit tout le temps et c'est des responsabilités pour plusieurs années mais les gens sont un peu inconscients et un peu cons malheureusement lapin a mangé ton câble internet dès que tu auras de tourner absolument oh les lapins ils bouffent tout je me souviens je me souviens que le lapin de mon frère il bouffait tous les câbles qu'il trouvait il fallait faire attention à ce que tu mettais sur le sol parce que 15 ans généralement c'est jamais aussi petit ah bah oui le lapin de mon frère il faisait la taille de ma table il faisait 2 mètres les jambes écartées c'était un lapin non enfin non il faisait pas 2 mètres j'exagère un petit peu mais la grosse marseillaise la marseillaise mais il était pas nain le bébé il était pas nain il sautait à 1 mètre 5 de haut il faisait peur au chat du voisin c'était un malade ce lapin il était trop chou trop mignon mais bah c'est une responsabilité c'est comme des gosses sauf que les enfants ils sont pas tu vas pas dans une animalerie ils sont pas dans une caisse mais d'ailleurs je pense que ça partirait moins parce que c'est moins mignon quand c'est petit qu'un chiot franchement si on met un chiot ou un enfant je crois que je me dirige vers le chiot ça bouffe même les câbles du wifi le bluetooth il le mange le lapin l'enfant aussi l'enfant il mange ton âme euh lapin une fois qu'il a bouché oh non c'est horrible necron non ça reste mignon mon pote qui achète un élevage qui était trop d'accord parce que son chat allait arriver 3 semaines plus tard il serait donc moins mignon sérieux ? ah ouais mais il est conscient que le chat il va grandir il va grandir aussi grossir il va être chiant reloi mort insupportable il va faire chier sa rate coucou Galadriel comment tu vas ? lapin nain qui bouche la rate de Marseille bien sûr il était si grand qu'il pouvait boucher l'automne il y a eu des bouchons à cause de ce lapin deux petits poissons rouges parce que mon papa n'était pas encore prêt à avoir des chaves je les avais appelées flammes et couèches est-ce que c'était des flammes et couèches ? 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 je me lève de la sieste ben écoute ça va bien on n'est pas en sieste mais ça va bien flammes et couèches ? couèches ? les couèches ? c'est pas mauvais les couèches d'ailleurs pardon c'est pas mauvais les couèches ? c'est mon oncle à chaque fois il ramène des couèches couèches alors ? je choisis entre bébé ou le chaton le chaton mille fois ben bien sûr bien sûr mais si tu veux une peluche ben tu prends une peluche de toute façon trouver une SPA ils ont généralement plus de vieux déjà propres les soins de base sont faits et on connait leur comportement ben non mais dans tous les cas enfin bon de toute façon un jour un jour j'aurai un compagnon mais quand j'aurai quand j'aurai l'espace le temps et que je sauge le courage le courage ouais non mais surtout et que je saurai que je peux je peux je peux le rendre heureux ce petit ouais mais tu sais même si tu le rends heureux il est très heureux ouais mais il est con ton chat il ne reste un connard oui oui non mais ça après je veux dire il a appris de s'émettre non il a appris il a appris de son ouais c'est vrai non mais en même temps je veux dire il partait avec une aiguille dans le pied ce chat il a appris du pire c'est pas faux et le pire il a appris des pires c'est pas faux donc bon c'est vrai qu'au final Lumière c'est un peu un fils de coloc c'est un peu un fils de coloc et ça veut dire beaucoup fils de coloc même si on a déjà eu Timéo et Gachoucha c'est qui Timéo et Gachoucha c'était des chatons je préfère mille fois je préfère à mille pour cent ah non c'est pas des chatons Timéo et Gachoucha si tu préfères un chaton si un jour t'as un enfant tu le troqueras contre un chaton ouais c'est sûr c'est un peu de ouf 100% j'espère qu'il y aura un chaton avant un gosse à choisir je préfère le chaton je crois autrement dit les tartes flambées en Alsacien oui mais c'est ça c'est tout que t'entendais c'est mes faux gosses je t'ai raconté ah mais oui c'est vrai bien sûr non mais oui c'est vrai c'est vrai non mais c'est évident c'est évident tes enfants bébère oui oui bien sûr bien sûr bébère est papa bien sûr si vous ne le saviez pas de Timéo et Gachoucha ils ont quel âge déjà de ces enfants ? c'est un bon père il a des photos de ses enfants des croquis ? non des photos il est marié d'ailleurs il est marié aussi il y a des photos de mariage ah j'ai fini de tournasser alors on va tailler ces trucs là avant que ce soit trop sec mais dis donc si t'as fini de tournasser serait-il pas le moment de garnir ? l'enfant sera élevé par des chats imagine un gosse élevé par Mimir Mimir c'est le chat de Seven c'est une terreur non c'est pas une terreur il est mignon il est con mais il est mignon c'est un chat il est marié ils ont 23 et 21 ah ouais quand même ils sont grands ils sont grands Timéo et Gachoucha j'ai mal au tour pourquoi je fais de la poterie ? ah ça je sais pas j'ai essayé de t'en dessuader il est marié à la street félicitations pour les accouchements fictifs bah il est jamais trop tard Timéo le plus grand est en école d'ingé comme son papa et la deuxième fait une école d'art comme son autre papa c'est vrai mais oui j'ai eu tout l'or putain j'ai mon cerveau il est vraiment nul c'est un archivieux bébé en fait bien sûr mais bébé on dirait pas comme ça mais c'est un daron ses enfants sont déjà en école supérieure sacré bébé bon évidemment c'est un peu trop sec pour être lissé déjà je suis vraiment une merde j'aurais dû faire ça plus tôt plutôt que plus tard good time peu de fear de ses enfants bien sûr il y a un moment où je vais les casser putain je sais pas comment faire ça c'est là où il me faudrait un diamond tool il me faudrait ça comme dans du beurre ça dégoûte j'ai pas un j'ai école d'art ça doit être animé bah c'est comme c'est comme le couple ils ont suivi les traces de leur père c'est beau c'est une belle famille bientôt ils sont très beaux sinon on laisserait pas les photos dans l'appart bien sûr ils sont magnifiques ils grandissent sous l'oeil protecteur de Gisleine je t'entends faire de la bouillie derrière ça me termine ça sort à 20h Stray putain ah oui donc faut attendre en plus qu'il en faire ça va de toute façon à 20h tu seras encore en train de poser l'éance ça va moi j'ai pas tendance que c'est un peu oh la chanceuse 6 7 7 bon ça c'est pas mal ça me semble bien ah mais ça c'est bien les nez aujourd'hui c'est pose de nez c'est leur mammifective il y a plus de l'or dans ton appart bébère que dans ma vie elle-même j'espère que ça vous plaît j'espère que ça vous plaît le contenu gratte-gratte pour faire tenir des bougies derrière vous pouvez sans doute entendre Seven qui tire des hances bonjour Nochi moi c'était vendredi tirage de nez en silicone mais tout le monde fait des nez mais là ça va être tirage de nez en terre pour des filibères il y a quoi il y a des filibères il y a des bols filibères bol un pichet en test il y a un pichet un goblé en test et deux portes enceintes en test oh la 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 des portes enceintes avec des tars c'est l'auberge des pousses j'accueille toutes les pousses dedans l'auberge des pousses je passerai avec une offrande pour Gisleine un jour alors est-ce que là ça passe c'est pas mal en vrai genre c'est plus ébasé ça a l'air ok ok ça c'est ok un deux ça on a fait ça on a fait ça on a fait deux connaissances ça va pas être de l'argent ah bah super ça fait plaisir j'avoue je viendrai te demander de l'argent je ferai une fausse une fausse pièce de monnaie en terre pour l'offrande c'est une strate en vrai ça tu as piqué l'argent je l'ai piqué dans la boîte je suis en train de regarder pour m'acheter un domaine de chasse en Sologne de 10 hectares et interdire la chasse j'ai pas l'argent laissez moi rêver en vrai il y a une strate tu peux acheter des domaines de chasse mais quel enfer en faire un lieu de rencontre pour les artistes enfin mais du coup ça va faire des cibles pour les chasseurs malin en vrai malin j'ai eu peur en lisant le début de la phrase mais ça va je respire à nouveau j'en ai vu à 600 000 avec une maison de 10 100 mètres carrés ouais ça fait quand même pas mal ah oui il y a des assources qui font ça c'est pas faux secteur c'est pas si cher les prix commencent à 2k de l'hectare ouais mais 600 000 ça fait quand même enfin bon ça fait un gros terrain c'est vrai mais il faut les avoir à 600 000 quoi c'est toujours un problème de toute façon un domaine de chasse mais la seule arbre oh la 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 seule arme autorisée c'est des appareils photos ça c'est beau ça bébé la seule arme autorisée c'est vos yeux qui sont revolvers qui ont le regard qui tue t'as tiré la première je suis touchée c'est foutu c'est foutu c'est bon mais peuplé de michetons et de michetonneuses bah faut michetonner faut michetonner pour des terrains de chasse pas que les terrains de chasse pas que les terrains de chasse moi j'ai michetonné pour avoir seven dans ma vie je sais pas ce que j'ai michetonné mais j'ai michetonné fort ah ouais en vrai j'ai 100% michetonne t'as 100% et t'es mon sponsor toute ma vie non je crois pas ah bon non peut-être pas au lycée mais après quand j'ai commencé à avoir mon appart t'as ralasse partout ah bon je crois ouais je sais pas la moyenne dure en tout cas tu gagnes je rends quand je peux tu vois mais et bébé redis suis vénale ça mérite pas ah bon je sais pas c'est une impression peut-être je sais pas bon j'en sais rien je compte pas quand je peux pour les gens que j'ai tu regardes j'ai bien ralasse aussi peut-être qu'on est moitié moitié je sais pas après t'as plus de photos de mon cul que l'inverse c'est pas faux bah ouais mais y'a rien qui t'empêche c'est juste que moi je suis attentive c'est que moi je regarde tes yeux en fait moi je regarde ton cul ouais vous voyez avec quoi je vis elle est là que pour mon fils elle est pas pour ma tête c'est clair coucou Marissonne comment tu vas c'est encore plus beau c'est beau hein t'as vu tu peux acheter des domaines de manière générale pour en faire des parcs naturels c'est suffisant pour ça ah oui du coup si t'en fais un parc naturel tu peux enfin j'ai interdit la chasse c'est pas bête zone de chasse pour photographes ça c'est bien ça ouais vous avez vu de toute façon cette relation elle est purement à sens unique moi j'essaye je lui fournis mon amour je lui fournis mon atelier je suis là je lui fournis ni même Marcus et elle ben voilà ouais je ne suis qu'une grosse connasse bien sûr sans nom mais ça je fais que le répéter de toute façon personne ne me croit parce que t'es là oh non non tu fais des poids avec des petits nez ouais j'ai le flair moi oh la 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 oh la la oh la la elle était jolie en vrai c'est pas mal le fig déjà ça pourrait être pour ton argent j'avoue c'est peut-être les deux c'est peut-être les deux d'ailleurs c'est bon c'est quand même mon seul virement mensuel régulier depuis plusieurs années j'ai pas signé c'est vrai d'ailleurs j'ai refait un point de Disney il marchait pas ? ben non mais en fait vu qu'il avait la mauvaise adresse mail avec l'erreur j'ai jamais pu la la vérifier et en fait du coup ça mettait automatiquement en moins de 14 ans donc il y avait plein de séries qu'on avait pas donc là we're back ok tu m'enverras la bonne tu fais ce que tu veux c'est ton domaine les yeux le fiac ça dépend comment la dame est tournée oh la la c'est horrible c'est terrible coeur de l'odice je ne valide pas tu devineras jamais quoi Lauriane j'ai perdu mon aiguille non tu l'as juste pas retrouvé depuis 3 jours c'était hier hier je l'avais dans ton sang je vais t'en plus ça m'en fout oh la la quel devin ça ça passe et ça va passer c'était dans le seau coucou Roxas comment tu vas merci pour ton 3ème mois merci beaucoup un quart d'année de sub la maître potière ah ouais maître potière oh la 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 ce step up je vous ai vraiment habitué à la médiocrité un jour vous allez voir un vrai potier vous allez être putain mais en fait c'est ça la vie et vous allez revenir mais t'es éclatée j'aurais réussi à mentir pendant quelques mois quand même c'est déjà pas mal on sait jamais jamais de la vie je trouve que vous allez me lâcher pour un autre potier construction c'est effectivement compliqué avec les bâtiments de France et tout mais niveau chasse et préservation il me semble que tu as la main mise dessus bah en soit tu peux enfin tu peux si ton terrain est genre privé ou en réserve naturelle les gens peuvent pas juste venir chasser comme ça dessus non ok et en plus tu peux ensuite tu vas récolter les cèpes et les champignons et là t'es yam ok bon là normalement tous les trucs on peut mettre des bougies dedans il manque plus celui-là et ensuite il faut attacter la attacter la France ensuite il faut faire les autres mettre au potière sur un arbre perché tenez dans son bec un petit pot mettre 7 et c'est vrai pour le moment d'ailleurs j'ai eu en reco un potier qui fait des pots qui pleure ou qui pisse c'est trop mignon c'est ah oui rain ceramics c'est trop beau c'est trop trop beau genre et du coup il y a des petits pots c'est des petits pots de fleurs et et en fait quand ça dépasse un certain niveau il se met à pleurer le pot attendez faut que je vous montre je vais vous montrer là je vais ramener je me suis brûlée là j'ai derrière l'épaule j'ai genre une marque de brûlure de mon sac de 5 kilos de poterie pardon j'ai mute 2 secondes rain studio rain rain ceramics c'est ça regardez moi ça internet l'eau wesh internet il est où l'internet ben ah le voilà regardez moi ça comment c'est trop mignon et les vidéos les rils alors déjà regardez moi ça un pot qui pisse super ah bah c'est super bah c'est pratique comme ça non mais montre nous la vraie vidéo ça vous voyez là ici ouais vous voyez regardez il pisse c'est trop bien il fait pissou et voilà là quand on a le le petit pot il est en train de pleurer est-ce qu'on se sent pas un peu tous comme ça actuellement voilà c'est trop chou genre les petits pots là comme ça non mais oh il est en train de baver il est en train de baver ça me termine je pourrais regarder ça pendant des heures ça c'est trop bien pour j'aimerais bien essayer de faire ça des watering bell ou en gros en fait tu mets de l'eau par au dessus mais si tu retiens si tu fermes si tu fermes bah du coup il ferme avec son doigt ça garde l'eau à l'intérieur et hop t'as juste à relâcher et ça te fait une petite et il fait pipi oh non il est en train de pleurer oh non oh non regardez bébé pot et là regardez il sert de c'est pour les yeux bon il a l'air d'en chier un peu niveau optimisation ça passe enfin bref je pourrais regarder son travail pendant des heures c'est trop beau c'est trop beau ces petits personnages c'est un peu émouvant regardez moi ça bon il faut qu'on travaille désolée je me suis je me suis perdu non c'est pas ça c'est là yes ok pardon il est trop fort mais oui il est trop fort j'ai passé des heures à regarder dimanche c'est vrai oui la terre noire elle est trop belle maître seven par le swag à l'échelle lui teinte à peu près ce langage viens on bosse ensemble t'as vu c'est à peu près ça enfin non en vrai non en vrai seven elle a rien dit mais genre elle m'a regardé avec des yeux de toute façon quand elle m'a dit qu'elle fait de la poterie moi dans ma tête je me suis dit bah elle va venir bosser ici mais elle a rien dit elle a été genre elle a pas elle a pas elle a pas mis ch'teau comme ça directement mais je crois qu'elle a croisé les doigts fort genre elle a rien dit mais elle était en mode putain s'il te plaît frère invite moi genre propose moi et j'étais bah en mode bah ouais et donc ça s'est passé j'étais chance de ça comme des patates fait trop chaud pour réussir à pleurer oh non mais oui c'est vrai d'ailleurs j'espère que vous vous hydratez bien euh je tu t'hydrates toi là avec du café tu veux pas un peu d'eau sans café à boire bonne idée buvez donc buvez donc avec moi euh attendez là on voit plus rien attendez non ça on le recule ça genre il y a un monde où on dézoome un peu non c'est trop ah on voit plus rien bon regarde on va se mettre là sage comme une émode c'est beau un abo de plus oui attendez je vous envoie son je vous ai même pas envoyé son insta je vous ai montré mais je vous ai même pas envoyé son insta n'hésitez pas n'hésitez pas à aller check c'est trop trop beau bon il a un max de follow mais en même temps c'est tellement beau mon eau est trop chaud et ben tu la bois et ensuite tu vas remettre de l'eau fraîche tout de suite bah chaude pas forcément mais à température ambiante en tout cas faut pas voir de l'eau glacée de l'eau glacée c'est pas terrible coucou crazy feuilles comment tu vas après on a pas d'eau glacée ici enfin si d'ailleurs mais pas à portée allez et ça creuse on est vraiment sur un contenu aujourd'hui merci Guru Hartwood pour ton follow bienvenue à toi oui ça va bien merci crazy feuilles en vrai ici on a on a de la chance avec l'atelier il est fait relativement bon bonjour Guru Hart j'espère que ça va bien bienvenue à toi et là en plus genre je suis en train de tailler à l'intérieur mais ensuite il va falloir que je lise tous les trucs Guru suffira ça marche Guru suffira je note il va falloir que je lisse absolument tout pour ça j'aimerais bien j'aimerais bien faire tous les bougeoirs aujourd'hui comme ça demain matin je peux les lisser et demain après je peux faire les hanses pour les mugs j'espère que les hanses n'ont pas trop séché je pense qu'elles sont archi sèches parfait je peux que celui-ci et ensuite on fait les deux autres les deux autres où d'ailleurs il va falloir préparer les morceaux je n'ai rien préparé pour les deux autres c'est moi c'est trop beau j'adore il faut que je refasse des portes en sang tu me rappelles j'en ai plus j'en avais fait il y a un moment je les ai vendues c'est trop bien les portes en sang tu sais que j'ai encore chez mes parents le truc en bois que le mec il m'avait offert il était trop génial ce monsieur alors le monsieur était sympa mais par contre le portes en sang avec la sorcière il était absolument terrifiant il était gigantesque et terrifiant je me souviens qu'il m'avait engueulé oui le monsieur un jour il m'a offert un portes en sang tout en m'engueulant mais comme c'était mon anniversaire c'était pas assez oui c'était un pélange je le connaissais ni d'Eve ni d'Adam j'achetais juste de l'encens merci Migris merci beaucoup nous sommes tous nos lyonnaises pour vos follow bienvenue à vous moi je voulais juste de l'encens et je sais pas pourquoi je me suis fait engueuler je crois que c'est parce qu'on rigolait non on parlait de la patrie un pélo ouais je dis souvent pélo c'est le sang grenoblo je crois que c'est mon sang grenoblo elle devient un narvalon pendant 30 secondes bah narvalo ouais je dis souvent pélo il y a un pélo ouais bah excusez moi on t'excuse pas t'excuse pas on t'excuse pas on t'excuse pas ok ça marche pas j'ai aucune carrure quand je fais ça non ça marche pas ça marche pas mais ouais je sais pas on parlait de peau il m'a engueulée je crois que c'est parce que j'ai rigolé avec Charlotte j'avais pensé qu'on était soeur et ensuite je suis repartie avec un porte-enceint qui était chum mais bon comme je m'étais fait engueuler et que c'était un cadeau j'allais pas le refuser parce que je crois que je sais pas comment ça aurait mal fini pour moi sinon le narvalo ah le narvalo c'est 100% grenoblois ça mais j'utilise rarement narvalo j'ai jamais trop utilisé narvalo d'ailleurs sauf quand il faut que je fasse la grenoblois dans ce cas là je narvalo je chaille les bains je tout ça comègue comègue oh ça c'est oh la 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 oh les souvenirs comègue comègue je crois que c'était plus mes frères qui les utilisaient c'était plus une génération au-dessus nous c'était plus trop comègue c'était un peu avant ça bon alors ça c'est fait ça passe ça yes yes on est large on est yam alors attendez ça les portants sont des fées des fées ça je comprends plus rien comègue tu connais pas comègue et narvalo qu'est-ce qu'il y a d'autre de grenoblois chat et les bains je crois que c'est de Grenoble ouais région grenobloise j'ai appris très tard qu'en fait c'est parce que c'était une ville et du coup c'est pour ça que c'était de la région mais j'ai appris très très tard que chat et les bains c'était juste une ville en fait et qui était juste bah à chat de quoi non chi c'est partout ça il y a un truc il y a un moment où je regardais les expressions j'ai regardé les expressions grenobloises il y a des faudrait retrouver ça qu'est-ce qu'il y a de tout comme expression grenobloise alors attendez on va faire du vide là je vais sortir de la terre et on va préparer parce qu'il me reste encore deux arcs de cercle mais j'ai plus aucun élément donc il faut que je prépare tous les petits morceaux mais donc il faut que j'enlève tout ça parce que sinon je vais pourrir mon plan de travail on va danser ça là-bas marame c'est pas non pas que marame à Grenoble il parle beaucoup non ça c'est mon cousin je crois juste je crois que ça c'est juste mon cousin non mais on en a plein en plus des tout petits petits grenoblois vas-y fais nous rêver ok ça c'est bon rouge à épicé hop mort pilo mort pilo grave mort pilo ça c'est grenoblois je crois ouais allez achat ici achat les bains c'est grenoblois attendez je attendez attend attend spoil pas spoil pas je vais aller faire pipi rapido comme les rats et j'arrive parce que là sinon je vais me pisser dessus je crois ça va pas être très drôle donc j'arrive tout de suite je vous laisse bon je suis pas sûre que t'apprécies si je commence à me pisser dessus je pense que tu vas regretter vite je vous laisse bouing deux secondes et je vais aux toilettes j'arrive attendez hop ça on enlève yes je vous dépêche allez 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 ok allez Merci. 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 Mais c'est pourtant, même si je ne suis pas grenobloise. Mais si, ouais, Chaille-les-Bains, c'est de la région grenobloise. Après, de toute façon, ça bouge tout le temps. Mais c'est parce qu'il y a une ville, en fait, dans le coin, qui s'appelle Chaille-les-Bains. Et que c'est bien loin de Grenoble. Donc, pour dire que c'était loin, on disait Chaille-les-Bains. Morpilo aussi, ouais. Est-ce que vous connaissez Morpilo, le terme ? Ok. Ça, c'est bon. Mes petits paternes, ils sont là. Anka. De quoi ? Anka. Anka. Anka, c'est des traumas de collège, ça. C'est grave. Ça, c'était tous les groupes qui étaient en mode, ouais, Anka. Anka. En un mot. Non, Morpilo. Non, Morpilo. Je suis chauve. Je suis chauve. Je pense que ça se dit à d'autres endroits aussi, non ? Je suis chauve. Morpilo. Anka. Je suis chauve. Nachav. Nachav ? Oui. Ça, c'est peu utilisé, ça. Moi, je sais pas, mais ça fait partie du truc devant les gens. Moi, j'ai bien entendu Nachav aussi. Juste Pilo, ça me parle ? Non, c'est Morpilo. Morpilo, c'est genre... T'es déchirée, ça, mère. Il faut mettre des Y de partout aussi. Ouais, il faut mettre des Y. Mec. Oulala. Comègue. Comègue. Une gâche. Il dit chi aussi. Ouais, mais chi, c'est... Tchisse partout. Hop. Stelac. Quoi ? Maramé. Maramé. Tu finis tous tes mots par Av. Genre pour Av. Chorav, nachav. Oh, pour Av. Malnav. Morpilo, j'ai déjà entendu ça veut dire bourré, c'est ça ? Ouais, ça veut dire bourré. Coucou, Tonya. Comment tu vas ? Je suis bien supportée à la canicule ici parce que ce stream est toujours super frais. Ouais, on n'est pas toujours... On n'est pas... Ça, alors ça. Ça. Quand je suis arrivée ici, moi je dis ce mot tout le temps, personne ne le comprenait. Toncher. Genre j'ai fait une tonche. Et toncher ici, ils ne comprennent pas ? Non, à l'école et même Angelo. Pour Av. Ouais, pour Av, c'est partout. Tu vas me dire quoi, toncher machin ? Pourquoi tu dis toncher ? Bah genre j'ai tonché le truc quoi. J'ai tonché mon pot. Du coup, je n'arrivais pas à expliquer toncher. Je ne sais pas, je l'ai abîmé. Bah oui, c'est ça. J'ai tonché le truc. Toncher. Vous connaissez toncher ? Ouais, mais pour Av, on dit partout. C'est quoi toncher ? Non, vous ne connaissez pas toncher ? En gros, en poterie, on tonche souvent un truc. Inconnu dans mon dico. Toncher par contre, jamais entendu. Bah en gros, genre si je viens... Enfin, je veux dire là, si je... Je ne sais pas si je fais ça. J'ai tonché mon truc quoi. Enfin, je l'ai abîmé. Je l'ai... Je lui ai mis un coup. Une petite pète. J'ai fait une petite pète. Genre là, j'ai tonché ma plaque. Mais d'ailleurs, ça m'énerve là, c'est... Je vais me mettre plus par là. Comme ça, on sera peut-être plus dans le champ. J'ai tonché mon truc. Et toncher, c'est de Grenoble. Et bien, il faut croire. En tout cas, moi, ici, personne ne le comprenait à l'époque. Ils le mettent sur la liste ? Ouais. Bah, s'ils le mettent sur la liste, c'est que c'est vrai. Euh... Aux toilettes, on se tonche les fesses. Non, on se tonche pas les fesses aux toilettes. Enfin... Pas personnellement, en tout cas. Après, il n'y a pas de jugement. Un petit peu. Mais... Personnellement, non, je me tonche pas les fesses. Ouais, mais ça, c'est mathésin, c'est pas grenoblois. De quoi ? Mais non, au lieu de maintenant. Ouais, non, au grenoblois, on dit pas... C'est mathésin, ça. Bigorner, ma mamie, elle dit. Ou faire une com'. Oh, bigorner, c'est si chou. Au lieu de faire du boudin, on peut toncher. Au lieu de faire du boudin. Ben, faire du boudin, c'est plus genre... Tu fais un truc pas très bien. Alors que tonche, c'est ton truc et tu l'as tonché, genre... Tu l'as abîmée. Genre, tu l'as abîmée, mais tu vois, c'est pas que t'es en train de bâcler ton truc. C'est genre, t'as fait un faux mouvement et t'as tonché ta pièce. Mais c'est pas... Genre, même, il y a le non, c'est le non-faux-nom, genre une tonche. Genre, pour les voitures, tu t'es pris un petit truc où ça a rayé la voiture, tu vois, c'est une tonche. C'est léger. Faire du boudin, ouais, faire du boudin, c'est plus bâcler ou faire la gueule. Tenez. C'est un coup, ouais, c'est ça. Ça, c'est un coup, un choc, un truc. C'est abîmé. Ça, ça dégage. Alors, on en a besoin. Regardez, j'ai mes petites mesures. Ça vient. Mais... Attendez, je vais chercher les expressions qu'on en place. Non, on va mettre ça sur l'iPad parce que sinon je m'en sors pas. Je vais mettre... Mais du coup, on dit ça aussi en Haute-Loire. Ah, c'est vrai ! Les tonches, toi, tu connais. Tu connais les tonches. Tu connais, tu connais. Expression... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Expression iséroise. Oh, let's go. Oh, putain, déjà j'arrive sur... Déjà j'arrive sur Facebook, c'est sombre. Ouais, les trucs en Hav. C'est Balot. Mais c'est Balot, c'est utilisé partout, non ? Après, l'Isère, c'est grand. Ouais. Ben, c'est grand, mais ça fait pas la taille de la France non plus. Vous connaissez, c'est Balot. Où le moussaillon ? Comment tu vas ? Faire le carpin ? C'est quoi faire le carpin ? Le tapin ou le carpin ? Non, le carpin. Faire le tapin, je sais, mais faire le carpin, je connais pas. C'est comme une poche. Tout le monde dit pas ça. Oui, la poche. Enfin, la poche, genre le sac. Ça, c'est les trucs... Ça, c'est une région sombre, ça. Balot pour Hav. Ouais, c'est connu. Balot, on est d'accord. Balot, c'est connu. Ça se mange une tonchade. Une petite tonchade. Ouais, parce qu'ils mettent des trucs genre où c'est iséro à autre. Enfin, je suis désolée, mais... Genre le cagnard, c'est connu. Chalet, ça. Chalet, c'est peut-être pas grenoblois, mais en tout cas, c'est utilisé à Grenoble. Chalet, ça, 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 ça chale fort. Alors, il faut que ça fasse 3,3 de haut. Ça, on va chaler jusqu'à Chahille-les-Bains. Ça, ça y va fort. 3,3. Après, vous savez que la poche, ça m'a terminé plusieurs fois. Faire du bordel, c'est faire énormément de bruit. Genre, quand les gens, ils le gueulent, ils le jouent. Et ça, c'est faire le carpin, c'est faire du bordel, faire le carpin. Là, l'atelier est climatisé. Alors, il y a une clim chauffage, mais surtout, il fait assez bon parce qu'on a peu de soleil. Clencher une porte. Clencher, ça me dit un truc. Clencher, ça me dit un truc, mais là, comme ça, je ne saurais pas donner la définition. C'est pas, genre, claquer la porte ? Peut-être. Bienvenue dans l'expression ch'ti. J'adore les expressions. C'est ch'ti, ça ? Vas-y, normalement, je suis LV2 en ch'ti, moi. Carpin. Vas-y, Nao, sors-nous du ch'ti. Enfin, t'es tête au boulot. Mais, c'est vrai, t'es LV2 en ch'ti ? Moi ? J'ai vécu avec une ch'ti. Oui, mais c'est pas parce que t'as vécu avec une ch'ti que tu parles ch'ti couramment. C'est-à-dire que Claire... Oui, c'est vrai qu'avec Claire, oui. Moi, je connais... Non, il y en a une qui m'a marquée. Mais il y en a une où je la connaissais et je l'ai oubliée. Mais, euh... Moi, je connais juste... Fermet Book. Tenevacaredda. Celle-là, je la connais. C'est vrai que je me souviens de ce que ma mère disait. C'était le malin et qui est dans le ravin. Et ça, ça, elle le sort, hein. Ça, ça, on connaît. J'accroche mes posters. Oh, trop bien. Oh là là, oh là 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 là. La tannière du wib est en train d'être créée. Euh... Est-ce que tu es parisienne ? Non, je ne suis pas parisienne. Si oui, tu sais ce que veut dire baragouiner. Bah, baragouiner, c'est genre... Je baragouine régulièrement. Enfin, c'est sortir de la merde, quoi. Genre, tu... C'est dur de trouver des définitions à des trucs comme ça. Mais oui, je sais ce que c'est, baragouiner. T'imagines même pas. Je pense que je ne peux pas imaginer à quel point ça devient de la wiberie, ouais. Merci, Princesse Parmode, pour l'hydratation. Ouais, raconter n'importe quoi. C'est pas forcément mentir, non, Nicora. C'est vraiment juste un peu raconter n'importe quoi. Sors-nous de ta chartreuse et aventure-toi sur le patois grenoblois. Mais après, ouais, à Chaille, on a Chalet Comeg. Oh, mais Comeg, c'est tellement... Ah si, avoir le démon. Il y avait pas mal de gens qui connaissaient pas quand je l'utilisais. Ouais. Alors que, avoir le démon, moi je pensais que c'était partout en France. Bah ouais. Mais euh... Ce pichet, je crois que c'est... Mais souvent je l'utilisais, les gens connaissaient pas. J'ai pas encore mis la hanse, mais je l'aime déjà d'amour. De quoi ? Le pichet ? Ouais. Oh, il est extraordinaire. Il a une belle forme. Après, on modifie aussi les noms. Jardin, Gardin, par exemple. C'est pas mal de sonorités. Mais quel enfer. Je suis un poète neige et les ch'tis. Mais c'est trop bien. Je prends juste ton fil pour poser la hanse. Ça marche. C'est pas si connu, avoir le démon. Bah, moi je pensais que si. Mais il y avait pas mal de gens qui connaissaient pas. Je me souviens que quand j'étais en prépa, ici, les gens ils connaissaient pas forcément avoir le démon. Alors que bon, quand même, c'est connu. Euh... Est-ce qu'il y a à voir ? Ouais, après il y a le Y. On met toujours des Y. Dans tous les sens. Ça, les Y, on... Mets-y là. Mets-y là. Mets-y là. Mets-y là. Mets-y là, je croyais que pour les... Les gens qui étaient pas Gournoblois quand j'utilisais ça, genre vraiment ça les faisait utilité de l'outil. Mets-y là. Mais le Y, c'est difficile. Être beau comme un pichet. Si on me regardait bizarre au lycée quand je demandais le bro à la cantine. Ah, c'est vrai ! Pourtant, le bro, ça va. Bah oui. Mais là... Qu'est-ce que j'ai ? Les Grolles. Ah ouais, les chaussures. Ouais. Les Grolles. Mais ça, je pense que c'est pour beaucoup. Les Pelées, ça c'est partout. En vrai, les Grenoblois, ils aiment bien... Ils aiment bien... S'attribuer toutes les phrases. Ou alors ça a voyagé. Je pense qu'ils aiment bien s'attribuer du mérite qu'ils ont pas aussi. Ça, ça nous ressemble. Ouais. J'avoue. J'avoue. Alors, est-ce que ça, c'est assez grand ? Ou assez petit ? Le bro, chez moi, personne connaît, c'est vrai ? Et Pégay. Bah Pégay, c'est pas de ma région grenoblase. Mais ouais, je connais. Mais vers le sud. Tu vois, avec leurs chocolatines et leurs poches. Roh, putain. Non mais les poches. Bonjour Théo ! Non-Région du Calombe. Ouais, voilà. Un... Un bog ? Une bog ? Une bog. Elle a... Et où ? Bog ou bog ? Je vais câbler. Pourquoi ? Pourquoi bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, le pchit là ! C'est un cadron ! Elle tient par vraiment l'intervention du Saint-Esprit, cette anse-là, pour l'instant. Alors là, oui. Là oui, mais tu m'as foutu le stress avec ton pchit, alors j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Bog. On avait des insultes à l'époque, genre, coir. Ouais, coir, mais ça c'est connu. Je sais pas si on appellerait ça une insulte maintenant, mais tu fais un coir. La région sombre a envie de tout casser. Pourquoi ? Tu te sens insultée, c'est ça ? Il n'y a pas de problème bébé. T'inquiète. Oh putain, il est sécosse ! Oh il a... Oh là là, alors lui, je suis pas sûre que ça marche, ce que je suis en train de faire. Je crois qu'il est un peu trop sec. C'est plus que du pchit qu'il va avoir. Bah moi, je crois que je viens de faire un miracle. Mon gros problème dans le garçon, c'est d'arriver à ce qui m'est droite, par rapport au bec. Je crois que j'ai réussi le premier coup. Insane. Et alors ? Passer la wassing et manger du chicon. Quel enfer. Des bruns en fait. Des quoi ? Bruns, c'est pas genre pleuvoir. Si, si, bruns. Bruns. Si, si. Oh mais quel enfer. C'est extraordinaire. C'est caca, je crois. Non ? Je sais plus. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Bah mais que chi, ça c'est partout ça. Mais tu sais, c'est ce qu'on croit, mais regarde, au final, les gens ne connaissaient pas tonche. Alors tonche, ça devrait être universel. Alors que que chi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hildrache. Hildrache. Euh... Non mais Comeg, ça me termine ça. Comeg, ça me termine. Ça ramène tellement genre des souvenirs. Mais c'est ballot, c'est pareil, c'est connu. Envoyer du bois. Je sais pas, ils disent que c'est Cornoblois, envoyer du bois. Envoyer du bois, c'est genre se dépêcher. Ouais. Enfin, tu fais ça vite, quoi. Tu t'envoies du bois, quoi. Tchoukar. Oh là là, Tchoukar. Extraordinaire. Hildrache. What ? Team Poche, cependant, team pas au chocolat. Toi, t'es plus Team Poche. Sinon, on va devoir escamper les miettes après. Seulement, on pouvait avoir une bonne drache d'ailleurs. Ah là, une petite drache, ça ferait pas de mal. Une petite drache là. Ouais, je suis d'accord. Là, on est tous pour la drache. On est tous pour une drache. Mais ça arrive, non ? Y'a pas un monde où y'a un... De l'eau ? Ouais. Ouais, y'a de ça, ouais. Tu escampes pas ? En étant Team Choco et Team Mal, tu escampes... Oh putain, je suis... Genre, ça... Ouai 5. Ouai 5, ça vient sûrement de washing en fait. Y'a tellement moyen. possible hein mais mon cerveau il est en train de bouillir je suis là en train d'essayer de faire mon truc et genre il essaye chocolatine ça commence à la Rochelle c'est quoi la il y a des cartes de France de la chocolatine en vrai là où j'achète quand j'achète un pain au chocolat avant d'aller prendre un cours il y a écrit chocolatine c'est Sridlignac mais j'ai quand même le réflexe de dire pain au chocolat donc bon ils m'ont toujours donné un pain au chocolat enfin une chocolatine, enfin bref je m'en fous le truc avec le chocolat à l'intérieur c'est que ça soit hyper légal qu'ils te refusent le service parce que t'as pas dit ouais non mais surtout le débat pain au chocolat je m'envoie les couilles donnez moi le truc avec le chocolat et le pain ou la pâte feuilletée n'importe quoi faites moi manger c'est la même chose c'est juste régional non mais c'est la même chose escamper c'est jeter alors moi je connais la poutre d'escampette mais je connais pas escamper je sais pas pourquoi les gens cassent les couilles pour ça c'est que les gens aiment bien les petites bagarres les bagarres de région enfin en vrai les grenobloins on saoule avec le tacos et on se bat avec lion alors qu'en soi on s'en fout mais c'est en vrai je m'en fous mais s'il y a un lyonnais qui commence à se battre avec moi je vais me battre tu vois je vais défendre alors qu'en vrai je m'en carre le roi en vrai je l'envoie à l'hosto mais sinon je m'en fous mais je m'en fous mais voilà mais je le démonte mais je m'en fous de base sur la langue c'est rarement pertinent oui c'est très rarement pertinent les gens sont chauvins oui je pense que c'est ça la réponse les gens sont chauvins je pense que les français sont très chauvins et on est chauvins alors si on est à l'international on va être extrêmement chauvins avec la France mais quand on est en France on va être chauvins avec notre patelin quoi il y a des cartes de France pour le bro aussi ouais le bro, le pichet et tout on est un peu anglophone saxon avec tous ces païens qui ont voyagé chose peut avoir plusieurs noms chose valable et tout juste non mais voilà à la fin bon à partir du moment où t'as ta pâte feuilletée avec tes deux beurres de chocolat bon nous c'est une carafe ah oui il y a carafe nous c'était la carafe carafe ou pichet la carafe d'eau, le pichet je sais plus c'était ça l'un ou l'autre la cruche ouais je pense qu'il y a des en fonction ça c'est vraiment en fonction des régions mais après genre cruche, bro, carafe et tout je suis sûre que dans les manuels de poterie ils ont tous des formes différentes la carafe, le bro, le pichet et la cruche c'est pas les mêmes coucou tard comment tu vas c'est terrible parce que tard à chaque fois qu'il dit re ben genre je dis re tard et je rigole et genre je m'en veux je m'en veux de rigoler je dis carafe mon mec dit bro oh là là les complications au repas mais oui non mais en vrai on s'en fout le truc avec le liquide à l'intérieur quoi donnez-nous à boire il paraît que c'est des formes différentes mais oui sinon normalement c'est des formes différentes c'est très européen de se diviser en interne et d'être chauvin à l'étranger oui mais les français on est forts pour ça on va se battre pour nos régions alors du coup ça ça a l'air bon donc j'ai dit que ça faisait combien j'ai dit que ça faisait 9, ben je sais pas j'arrive pas à lire donc on va remesurer ça j'ai dit que j'ai pris 9,3 9,3 vous avez noté n'empêche j'ai fait des notes ça regardez il y a marqué hein professionnel ça et toc oh putain c'est juste c'est juste mais on va faire en sorte que ça passe allez ça c'est 9,3 allez et c'est con parce qu'ici j'avais assez pour deux ronds mais comme j'ai fait de la merde je suis pas sûre que j'ai encore assez pour deux ronds ça c'est vraiment ça c'est ché pour moi alors ça on va le mettre de côté on va les pchipchiter à nouveau ça on va récupérer les morceaux ah putain mais j'ai pas oh là là il y a tellement de trucs à faire il faut faire ces bandes là ces bandelettes on va faire ça les bandelettes coucou wiki comment tu vas tarvalignon qui ressemble à tarte à l'oignon aussi oh putain je suis désolée des notes trois mots indéchiffrables mais si on voit le 9 celui-ci avec la lumière on arrive à voir que c'est un 3 centimètres oh en vrai c'est clair coucou Ron Lilian comment tu vas ça va bien wiki merci beaucoup on va faire les on va préparer ces petits ces petits trucs là en gros là il me reste deux bougeoirs à faire donc on va préparer tous les éléments en amont comme Benoît et je suis désolée et et ensuite on fera l'assemblage de toutes les pièces mais je crois que je gagne un peu de temps si je prépare tous les éléments qu'ensuite je les mets de côté et que je fais je fais pièce après pièce avec mes petits patrons là en carnet recyclé mes patrons qui sont pas droits donc ma pièce elle est pas droite elle tend mais bon ça fait partie du charme on va dire je suis pas sûre j'ai gros doute sur ce que je dis merde 20 sur 20 merci beaucoup comme Benoît ah elle était belle hein est-ce que tu sais si demain tu live et si tu tournes alors je pense que je live mais je pense que je ne tourne pas je pense que je vais poser des hances je pense que ce sera des hances encore demain ce sera pas des piches des bougeoirs des bougeoirs des bougeoirs des bougeoirs c'est des bougeoirs ce sera pas des bougeoirs mais ce sera des hances je pense parce que j'ai des mugs je m'en remets pas merci ça je me suis dit comme Marcel on a pas les mêmes refs c'est vrai que Hamon pour moi ça fait Benoît non qu'est l'enfer coucou Melt comment tu vas mais non je pense que ça va être hances parce que là j'ai des mugs qui sont en train de sécher oula je suis désolée c'est la chaleur c'est mon bêtir mais les mugs ils sont en train de sécher et du coup faut absolument que je pose toutes les hances et ensuite après ça je pourrais tourner mais j'ai aussi trois mugs à décorer qu'il faut que je décore pendant la semaine prochaine donc donc il va falloir s'activer parce qu'il faut que je refasse il faut que je fasse un dernier four avant de partir et en soi il faut que je puisse l'ouvrir et que je puisse envoyer longtemps que j'avais pas entendu tourner tout à Benoît je suis désolée je suis désolée d'avoir fait resurgir des souvenirs comme ça c'est rarement c'est rarement simple mais je pense qu'il va falloir que je lance un four il faut que je lance le four mercredi dernier délai parce qu'il faut que je puisse ouvrir le four et préparer les colliers parce que c'est des commandes que je dois envoyer avant de partir en vacances donc il faut que je me dépêche un peu et j'aimerais bien que ces pièces soient prêtes sèches assez vite mais correctement pour pouvoir les biscuiter ce week-end il y a un monde où ça passe avec la chaleur mais comme il va faire plus frais je sais pas ouais c'est vrai mais bon on va pas les bâcler tu prends des vacances quand même oui bah oui du coup justement ça répond à ma question absolument je prends des vacances je parle le 2 et du coup en vrai le premier je pense pas que je vais venir à la celui ou alors ce sera pour faire du ménage je passe petit à petit à l'état liquide bon courage sinon moi ça va bien nous on est pas trop mal dans l'atelier et ça bosse bien c'est venu en train de nous faire des tarins des trucs t'as pas idée bon ça avance ça avance bien honteux de prendre des vacances je suis désolée j'irai me confesser Tarsier j'irai me confesser pour ces vacances mais là en plus je m'en sors pas trop mal je crois j'avais j'avais une commande mais je vous en avais parlé je crois où genre il y avait une madame qui m'avait demandé sans peau à bougie j'ai le fusil parce que parce que je crois que j'aurais pas enfin ça aurait pu le faire peut-être mais pour une telle dose de stress parce que je crois que c'était pas rentable et ça aurait été extrêmement juste et puis j'essaye comme j'ai les commandes en fait j'essaye d'honorer mes commandes genre pour Maison Pazéonia et puis même pour des commandes de enfin des particuliers en premier plutôt que rajouter d'autres trucs et déjà là c'est déjà assez chargé je pense avant mes vacances horrible le personnage tartier vous êtes horrible de toute façon le PMU des fois vous êtes des vrais petits coeurs et après ça balance les pires horreurs sort d'un rendez-vous en visio j'ai eu trop chaud ah oui parce que là t'es en télétravail ça s'est bien passé ton rendez-vous what the fuck j'ai rien dit ouais 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 PMU c'est qui tout double ok ça ça passe dernier je commence à avoir mal au dos je suis voûtée trop dresse tu te tiens droite toi non t'as l'air vu d'ici depuis ce matin je te dis que j'ai hyper mal au dos c'est toi qui balance sur ma région quoi j'aime bien ta région moi c'est toi tu balances bébé rien que le fait de parler j'ai pris 5 degrés température corbe elle a augmenté oh mais là cette nuit c'était terrible en fait c'est le truc qui est chiant genre qu'ils fassent chaud la journée c'est chiant mais que la température ne baisse pas la nuit c'est ça qui fait que c'est difficile à supporter ah j'ai pas signé je viens de mettre mon ongle sur le dos c'est pour ça que je devais signer d'abord je dis que c'était sombre parce qu'ils utilisent le mot poche en vrai poche je trouve ça presque mignon je trouve ça un peu un peu mignon poche tu sais un peu comme un enfant qui apprend des mots il dit une poche ça reste pas mal la nuit limite je prends la couette ah bah ça c'est cool en vrai mais là en vrai ça revient ça me fume on est tous genre on est tous on est tous en train de parler de pénurie de moutarde ou de ou de la chaleur ok ça c'est bon les deux trucs on va le mettre dans l'autre sens je suis en Corse je suis en Corse entre les montagnes ah t'es en Corse Nexus trop bien entre les montagnes et la mer il y a de l'air frais la nuit ouais je trouve en vrai que enfin en fait la moins que je supporte le mieux la chaleur c'est quand je suis en Corse parce que ben t'as quand même l'air de la mer enfin ça va dépendre ça va dépendre de quel vent tu as mais souvent t'as quand même l'air de la mer ou alors en montagne ben il fait frais il fait frais la nuit du coup ça rend les choses un peu plus supportables que là où t'as pas d'air genre bonhomme enfin je sais que là dans deux semaines j'ai mon petit duvet mon petit pull la nuit et je serai bien je suis tué un an même là il fait que 33 au thermomètre à l'endroit en vrai ça passe je suis quand même plus frais que sur la métropole mais c'est trop chouette t'es de Corse ou pas du tout je suis tué installé juste il y a un an ok petit pied 1 39 à l'ombre en Normandie avec un taux d'humidité ressenti de 249 aïe 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 quand il fait chaud et humide quel enfer je suis de Champagne-Ardenne quand je vois ma famille qui me dit qu'il va faire 42 heures qu'il n'y a jamais d'air là-bas ben le problème c'est surtout ça quand t'as un petit vent des fois ça t'améliore un peu les choses quand même je sais que en vrai bon généralement je laisse tout fermer quand je suis pas chez moi je ferme les volets je laisse tout fermer la journée mais dimanche j'étais chez moi la journée et en vrai il faisait super chaud à l'intérieur mais j'ai quand même laissé ouvert toute la journée parce que j'arrivais à avoir un petit juste un petit air alors c'était quand même chaud mais au moins genre j'avais pas l'impression de suffoquer quoi coucou Jules comment tu vas et bonjour Lou bienvenue à toi comment ça va Jules je crois que tu t'en inquiétais un peu hier mais j'ai pu l'envoyer envoyer le petit colis et normalement il devrait arriver demain donc s'il devait pas arriver vendredi ou samedi ben normalement c'est bon il arrivera à temps l'enfer il fait trop t'es t'es non t'es pas en télétravail t'es dans les bureaux je sais pas on me fait faire des dingueries c'est vrai qu'est-ce que t'es en train de faire on devient fou on devient fou je me suis connectée sur la boutique prête à faire flamber la CB ah mais ça c'est de la bonne folie ça ça c'est de la folie mais non pourquoi tu veux faire flamber sur quoi tu veux faire flamber la CB je viens de faire le tour des coiffeurs de là où je suis pour mon stage il n'y en a aucun qui a de la place j'ai envie de canner oh non merde pourtant ah non pour les stages c'est compliqué ça fait toute la région il te faut un stage de combien de temps j'ai déjà une bouteille dans mon panier Anne qui est en train de perdre le contrôle de la carte bleue je suis en télétravail si je vais au bureau je brûle un peu trop à mettre mais attends mais le réseau du bureau qui avait tout lâché du coup c'était quoi non c'est l'inverse je rentre chez moi vendredi soir je croyais qu'il fallait pas que ça aille vendredi ou samedi enfin bon au pire ça déposera à la poste ok on a ça on va faire les cercles les deux cercles ça passe là oh ça passe cercle 1 cercle 2 on va genre étaler ça un peu plus coupure de réseau et de crime ah du coup je pouvais ok oui d'accord ok je comprends c'était pas oh mais quel enfer au moins t'étais pas en train de mourir sans climat au travail c'est déjà pas mal c'est déjà un bon point qu'est ce que je dois faire là je dois faire je dois bouffer alors ça on chippite lion pourquoi lion je veux juste me faire coiffer mon stage je suis en stage dans le centre de la France t'inquiète c'est pas grave j'ai rien ok ça marche mais oui normalement normalement ça devrait arriver ça devrait arriver très souvent oui mais parce qu'en plus t'es en train de faire ton rapport de stage enfin tu dois le commencer je me souviens je me souviens là-haut je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps fais tout noir fais tout noir ah c'est revenu oui ah oui en effet je sais pas ça a reset le truc même là ça avait fait dézoomer ok c'est bon ça a pas beaucoup avancé oui est-ce que déjà t'as écrit le nom en haut de la page ou en bas peu importe c'est bon la cam s'est arrêtée il va y avoir un coup de chou ouais je sais pas ça bug le truc il y a un photo phare en porcelaine non Anne qui est en train d'éclater le budget c'est un petit rien de c'est trop bon je les ai fait trop petits c'est pour aller avec le nouveau le nouveau le nouveau gros mug donc j'ai reçu mon cadeau je peux en acheter en étant sûr de ne pas avoir de doublon mais en plus ça fait un moment que je dois l'envoyer que je devais l'envoyer ce colis sauf que ben évidemment il y a eu le 14 ensuite c'était fermé c'était fermé le vendredi la poste enfin c'était une galère j'avais deux colis qui étaient là qui attendaient qui attendaient patiemment dont le colis pour toi je fais la page de garde avec toutes les photos infos du stage ah bah c'est déjà ça attends il y a la page de garde c'est le plus important c'est le plus important si t'as la page de garde tout va bien tu peux te dire que t'as avancé il n'y a pas de petite victoire voilà il a besoin de copains c'est trop chou me transformer en flaque à ce rythme là c'est dans le nord de la France non Erin si je ne me trompe pas il faut que je me tienne droite c'est comme les lettres de motivation c'est de la merde les lettres de motivation en plus souvent c'est tellement fake enfin non des fois il y a des lettres de motivation je pense que tu y mets tu y mets vraiment de ton coeur parce que le truc c'est ton job de rêve mais si c'est pas ton job de rêve enfin bon ta lettre de motivation pour les écoles c'est pareil tu mets toujours les mêmes mais tu changes l'adresse la colle que tu dis pour coller les morceaux c'est juste de la terre avec de l'eau exactement c'est de la barbotine tu dirais et oui c'est ça en fait c'est juste de la terre diluée donc ça permet de ça permet d'agir en en colle entre les deux morceaux c'est de la barbotine je crois qu'il y a un petit point d'exclamation barbotine d'ailleurs qui a été faite par Drum hop ça c'est bon donc là on va reboucher celui-ci lettre de motif c'est du bullshit mais c'est du bullshit pour tout le monde oui bien sûr c'est mon job de rêve je rêve de faire ce travail en parallèle de mes études pour payer mon voyer depuis que je suis toute petite je ne pense qu'à ça j'adore maintenant j'en ai juste besoin c'est une plus grosse motivation je trouve je pense je vais bien travailler parce que je n'ai pas le choix voilà j'ai craqué j'ai fait la strade de la bassine est-ce que tu as une bassine sous le bureau et tu as mis tes pieds dedans bébé t'as fait la bassine t'as fait le bain de pied OMG et alors c'est comment dis nous tous s'il te plaît est-ce qu'on peut avoir une review review de la bassine est-ce que le pc est loin oui c'est comment je suis à deux doigts d'essayer mais j'ai pas de bassine assez haute jure la technique de fou mais oui ça marche bien mais oui mais c'est ce qu'on fait dire mais j'ai jamais essayé personnellement mais j'y crois alors comment vont les pieds mais d'ailleurs est-ce que ton pied va mieux le bébé recassé c'est cool mais il faut une grande bassine ouais il faut pouvoir bouger un peu les pieds mais c'est bon tu te sens mieux putain mais bébé bébé qui voilà bébé qui donne du chien qui donne de lui-même pour tester des nouvelles choses c'est beau ça oui il va mieux ok j'ai la même strate la même strate à la base la bassine est pour le chat il y a ses jouets dedans pour l'inciter à tremper ses papates oh trop chou au final c'est pour moi du coup il peut aller jouer avec tes pieds oh il est beau excusez-moi le nez comment ça on dirait que tu le fais un petit masque t'as vu là ouais c'est le spa le spa des pichiers petite brume petite brume petite petite eau florale peut-être il y a un pichier en préparation moi j'ai une grande gamme j'ai les pieds dans la casserole après en vrai les pieds dans le faitout je pense que ça passe en gros mes pieds sont l'un sur l'autre j'ai des grands panards je fais du 44 écoute je note bébert c'est quand ton non c'est passé ton anniversaire tu disais pour ton anniversaire j'achèterai une bassine pour Noël alors à la limite je sais qu'il fera bon à Noël mais ce sera pour l'été prochain j'irai en magasin et je te demanderai bonjour une bassine pour du 44 s'il vous plaît ou alors tu prends des bottes un peu trop grandes et tu mets de l'eau dedans la bassine en céramique ouais mais bon la bassine elle sera peut-être pas assez grande pour passer dans le four parce que mon four il est petit tu sais quoi Charlotte je te l'ai pas dit bébert quand il est arrivé la première chose qu'il a dit c'est qu'il a regardé Marcus il a fait ah mais il est petit il l'a dit comme ça il a regardé il est petit du coup il vient plus ben vraiment je lui ai dit de partir bon après il fallait qu'il récupère des pots mais genre vraiment il l'a dit avec mépris il a dit il est petit il les a achetés quoi donc bon oui mais alors écoute le respect mais quand même quoi oh merci beaucoup Anne c'est gentil merci gourou merci beaucoup c'est quoi la prochaine fois qu'il achète des pots ce que tu fais c'est que tu les mets pas dans Marcus genre tu lui donnes comme ça ou je refais les mêmes pots mais en version petite c'est ça hop là oh bah zut il y a eu mensonge sur la marchandise il est petit ça dégoûte hein nickel en tout cas ça dégoûte on nous vend un Marcus immense mais finalement on n'a jamais vendu un Marcus immense on a vendu un Marcus tel qu'il est grandiose merveilleux sublime alors Necron attention il est plus grand que mon QI en tout cas ça c'est certain non non c'est vraiment ce que j'ai entendu il est plus grand que mon QI parce que j'ai pas entendu le I en fait je me suis dit ah bon non c'était QI c'était QI il y avait un I après c'est ce qu'il fallait répondre peut-être les pieds de 44 de bébé ils tiennent dans Marcus il est juste so hot quand on quelqu'un est petit bah ouais mais moi j'insulte pas les gens sur mon coin je dis pas que Marcus il est plus petit il dégoûte en tout cas j'étais très vexée et Marcus aussi il en a pleuré j'ai dû lui faire un câlin pour le réconforter je trouve ça quand même fou ça va falloir que Buber il sera bien content quand Marcus il aura cuit Gisleine moi je pense que Marcus il a tous les droits après ce que Buber a dit pas cuire les pièces de Buber je pense je pense mais comme je veux une collection Buber on va essayer de rester en bon terme je sais pas si c'est mérité ce bully de Marcus mais il était j'étais choqué j'étais en plus il va devenir plus grand mais il est déjà grand il est grand il est grandiose et il y a pas que la taille qui compte ok après j'aime quand même Marcus ouais bah lui je sais pas si il t'aime encore jusqu'ici drôle façon d'aimer les gens drôle façon d'aimer les gens ouais elle a raison elle dit vrai il dit pas que des conneries parfois un bon 95% c'est reparti pour un tour et c'est reparti putain ici c'est vraiment genre le stream c'est devenu scène de ménage depuis qu'on est deux je suis désolée juste il a menti sur sa biotiner il a dit so hot mais il a pas précisé la taille de toute façon tu juges au physique Béber super tu pensais qu'il était immense et en fait non et du coup tu repars direct tu lui laisses même pas une chance souris tu es sur la télé je suis vraiment sur la télé regarde il a la banane attendez attendez il sourit il sourit t'es fière il est pas content oh non oh non oh il fait de la peine je suis abattue tu fais un smiley oh non pas le chapeau chapeau Irine pas le chapeau chapeau ok j'arrête c'est bon il y a eu un chapeau 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 c'est horrible et content t'es là c'est un boniam il est rigolo je vois que la chaleur fait tourner les têtes ouais bah ouais parce que nous on juge pas qu'au physique la tête non les jambes c'est les oies ouais le oh non oh chapeau chapeau en vrai c'est horrible il y a des gens qui mettent des chapeaux chapeau mais je pense qu'ils se rendent pas compte non j'en connais c'est vrai t'en connais ouais il est sublime mais il est petit un peu dirait bébé c'est vrai c'est vrai qu'il est aussi petit que bébé mais j'y suis pas juive wesh non le chapeau non à partir du moment où il y a un chapeau chapeau tard enfin c'est autorisé mais loin de moi genre en vrai quand on envoie un chapeau chapeau moi j'ai l'impression genre c'est vraiment le passip le passip le passip agressip je suis d'accord je suis d'accord mais il y en a qui s'en rendent pas compte et ils n'utilisent que ça mais oui mais du coup je leur pardonne quand je sens qu'ils s'en rendent pas compte non pas moi ah ouais non je suis pas j'utilise souvent le chapeau chapeau oh caladriel le passip agressip ouais ouais mais en fait le chapeau chapeau ça fait genre et du coup t'as un peu en fait t'as un peu l'impression d'être une merde en face c'est pas agressif c'est passifment agressif je suis pas petit non t'as dit que t'étais quoi que t'étais un grand moyen ou un petit ou un petit normal je sais plus tu peux montrer celui qui est cursed de quoi chapeau chapeau c'est ce c'est sur 2012 quand même c'est de base un sourire mais y'a pas le sourire en fait ça fait genre le trop rigolo moi je le vois comme ça genre t'es un peu teubé un anime avec des yeux c'est des trucs kawaii et lui c'est un moyen un grand petit ou petit grand ok oh non ah kane ok oui il est là non c'est là hop hop oui le message de reproche avec un juste un smiley après mais si tu mets un message de reproche avec un chapeau chapeau genre je je le spamais tellement sur wow c'est vrai tu mettais des chapeaux chapeaux Erin non mais on a des moments sombre des fois mais bon c'est pas grave putain j'avais oublié à quel point on portait un sculptif c'était désagréable rien de la merde ces trucs c'est horrible c'est horrible les mignons mais un petit peu cons chapeau chapeau j'aurais pas fait comme ça ouais c'est ça le backseat le backseat chapeau chapeau il y a une période où c'était pas un souci ouais il y a une période où ça allait en vrai je pense qu'en 2012 c'était ok le chapeau chapeau mais c'est vrai que maintenant le chapeau chapeau il est moins il est moins utilisé et du coup il a plus cette connotation de ah ouais c'est rigolo en vrai c'est moins pire que les smileys dégueulasses ou les lols à la fin des phrases des gens vieux oh le lol c'est vrai que le smiley qui sourit à la fin d'un message un peu violent ça fait toujours mal celui-là il est toujours difficile il est toujours difficile à encaisser le chapeau chapeau pour moi c'était que tu parles en mode sourire en rigolant ouais mais je pense que c'était ça en vrai je me rappelle d'un monde où c'est vrai que c'était plus proche de ça mais encore c'est vrai qu'il a évolué le chapeau chapeau pourquoi ? parce que j'ai voulu faire un oeil et que mes vises y'ont regardé viens montrer ça s'il te plaît avec l'aiguille qui pend c'est-il le dernier oeil ? regardez-moi le pauvre il s'est fait poignarder ça vous voyez ça ? c'est une marque de violence vous voyez ? avec quoi je vis tous les jours je peux vous dire que lui il va passer une mauvaise fin de vie et ben ça l'a même pas cassé oui il s'est fait poignarder le pauvre ha 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 ton yom qu'est-il arrivé ? il s'est fait poignarder il s'est fait poignarder le pauvre elle voulait faire un oeil et c'est parti trop loin elle est trop loin ouais pour eux ouais ouais meurtre mais bien sûr c'est une meurtrière mais je fais que vous le répétez de façon cluido hum je pense que c'est 7 dans l'atelier avec les beauchoirs j'ai faim ? non j'ai mal au dos je crois alors ces deux sensations n'ont rien à voir non mais j'ai mal au ventre mais je crois que c'est plus dans ma pose hum j'ai mal au ventre donc je crois que j'ai mal au dos parce que j'ai pas faim écoute si toi t'arrives à t'y retrouver c'est le principal l'important c'est voilà oui bah oui c'est ce qu'on te dit souvent l'important c'est voilà ça c'est un dicton quand même qui est super connu ça doit être grenoblo l'important c'est voilà chapeau chapeau alors vous lâchez Narvalo sinon va à Chai Comègue c'est Tuka je suis fatiguée bientôt le goutteil oh dans 4 minutes c'est le goutter mais j'ai rien à goûter j'ai peut-être un dos je suis fatiguée vraiment je sens que je deviens faible elle est en train de chanter la chanson du nez elle est chelou votre pote ouais bah là j'ai essayé de me désolidariser tu vois merde il est où le tampon là ? dans mon cul c'est ça ? j'ai pas vraiment entendu ce que t'as dit mais je savais exactement ce que t'avais dit sachant que j'ai fait la sieste après mon quatrième déjeuner mon deuxième déjeuner non c'est quoi le E ? celui-là c'est pas le septième déjeuner ah non mon deuxième déjeuner pardon et que je n'ai pas mangé à midi suis-je légit pour faire le goûter ? bien sûr dans trois minutes Galadriel dans trois minutes c'est le goûter ? bon ça n'a pas bien marqué ça c'est pas grave coucou cher comment tu vas ? ok alors ensuite les petits chpluch-pluch les chpluch-pluch c'est connu les chpluch-pluch c'est fameux les chpluch-pluch je l'autorisation du goûter de l'odème je peux goûter dans trois minutes attention hein wow 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 que je te vois pas avec le pot là peut-on sortir pour aller chercher le goûter sans cramer ? alors j'aimerais te dire que oui bébé mais je crois pas ça dépend est-ce qu'il y a des arbres chez toi genre tu peux se la lommer sur les trottoirs on est toujours sur les bouchoirs exactement il me reste deux bouchoirs à faire j'ai déjà perdu mon âme donc je continue mais il reste deux bouchoirs à faire et ensuite on est bon j'aimerais les finir aujourd'hui comme ça demain je peux lisser les bouchoirs et ils auront juste à finir de sécher pour aller au four coucou je suis chauve mais attends je crois que je t'ai déjà vu mais je sais pas si je t'ai dit bonjour j'ai oublié j'ai perdu le j'ai perdu le enfin bref ouais ça celui-là même comment tu vas ? à chaque fois sur le long de la scène c'est ça ? ouais je crois complètement rebou j'ai finalement pas besoin d'alcool pour être elle est mort pilo en vrai ouais psychologiquement je suis complètement rebou techniquement je dois traverser un parc mais il fait 125 à l'ombre quel enfer tu peux le faire c'est une commande de combien ? il faut que j'en fasse 6 j'ai fini les bols j'ai quitté l'école il y a plus rien de suite il manque que ces petites tasses et après ils sont finis j'en démarre cette étagère elle est incroyable par contre ah mais les tasses il faut que tu fasses le nez et les hances ouais c'est ça cette étagère pleine de nez elle est folle vue d'ici vraiment il y en a pour tous les dix c'est vrai que c'est très joli j'ai pas dit bonjour mais bonjour du coup ça va bien et toi ça va très bien tu vois je suis en train de perdre la tête ça c'est une chanson aussi perdre la raison qui m'emmène sur le devant de la scène vous savez que je suis à deux doigts là de sortir la playlist bah non qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un bol troué bah je sais pas ça peut faire un qui pleure obligeons les villes à planter des arbres oh mais ce serait trop bien ça mais je travaillerai plus je suis en train de piquer des cerises ouais faut que tu fasses le double des clés aussi faut que je fasse le double des clés aussi ouais je suis en train de perdre la tête j'ai mal au dos attendez faut que je boive de l'eau sinon je vais être déshydratée je vais avoir mal au dos j'ai mal au dos ouch il faut boire le goûter c'est l'heure vous avez le droit de goûter c'est bon c'est parti j'ai pas de goûter j'ai toujours pas de goûter mais faudrait que je ramène du goûter ici mais n'hésitez pas de goûter si vous avez envie de vous rassasier il est désormais l'heure n'oubliez pas cependant de boire de l'eau ou autre boisson désaltérante top à la vachette quoi ? quoi ? hein ? c'est bon Galadriel tu peux sortir le goûter goûter c'est plus 16h30 ah le goûter tu dieu d'ici c'est à la top à la vachette non je connais pas ouais je les connais pas je suis désolée je connais pas enfin je crois pas que je connais ah non je connais pas désolée oh non je suis désolée je fais une constante déception mes parents me l'ont toujours dit non j'avoue je connais pas mais le goûter ici tu te diodes alors en fait tu peux le prendre à 16h30 si tu veux mais c'est juste qu'on a une règle qui interdit le goûter avant 16h donc le goûter je fais une rêve que j'ai quasiment pas connue bah j'avoue je l'ai pas connu du tout je l'ai pas top à la vachette je suis désolée je suis vraiment navrée non mais j'ai pas j'ai pas je suis désolée j'espère que vous me pardonnerez un jour à chaque personne putain je l'ai dans la tête il y a un monde où le stream va se finir avec ma playlist R&B des années 2000 tout le monde va fuir il va juste rester bébère oh la précieuse oh la petite citronade c'est trop bien ça en vrai c'est tellement agréable citronade avec de la menthe et tout ou du pacilique moi aussi je vais fuir comment ça genre comment ça la playlist des années 2000 à deux doigts de quitter mais 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 bébé pas toi pas comme ça genre 2000-2005 ouais moi je j'étais relativement petite tu connais pas Interville bah je connais pas je connais le nom et tout mais je connais pas les rêves d'Interville je reste les années 2000 je suis intestable en blind test oh let's go ouais R&B pop année 2000 c'est c'est comme ça que je je garde la tête bonjour je suis de la commune des gens qui restent dans le silence à regarder bonjour à toi Migri ne pas connaître Interville c'est impardonnable car ça me vieillit je suis désolée pardonnez-moi mais non je je en vrai je connais juste le nom mais je je connais pas les rêves je connais pas trop et tout je suis désolée 1962 à 2009 je je n'ai jamais regardé je suis désolée et je comprendrai si vous avez envie de de enfin que je je quitte l'aventure maintenant vous avez le droit de voter contre moi et et je suis désolée mais je le comprendrai je n'aurai aucun enfin je j'aurai des regrets celui de de ne pas avoir continué mais mais je ne vous en voudrais pas on va éteindre ton flambeau il y a des interruptions il y a peut-être des euh attends on parle de on parle de du stream ou on parle de Interville on parle de quoi là on va éteindre ton flambeau ouais ouais bah j'aurais en tout cas j'aurais tout donné c'était un plaisir de de partager ça avec vous même si ça n'a pas duré longtemps ça a eu le mérite d'exister j'en garderai un souvenir chaleureux et je serai à jamais brisée d'avoir déçu vos références des interruptions on est eues jusqu'en 2016 ah ouais sur qui on parle du truc le moins intéressant des deux ah on parle du stream du coup c'est ça putain je le savais je le savais en vrai on peut faire des streams où on regarde Interville en travaillant si vous voulez non au cas où non non mais je le savais Zorion ça dégoûte vous êtes là que pour Interville j'ai pété les plans ok si on finit celui-ci on les a en soi on a les 6 mais il faut juste que j'en fasse un en rab au cas où surtout que les au cas où ici c'est genre à tout moment quoi putain ça fait 3h je suis éclatée on se tient droit j'ai l'impression qu'on m'a donné un badge pour un enfant pour que je ne le perde plus est-ce que t'as regardé Interville ? moi ? ouais quand ? je sais pas n'importe quand quand j'étais petite c'est vrai ? putain je suis en train de me faire bully parce que j'ai pas les rêves stream interview le react quel enfer bon après ça peut pas être pire que de la poterie il fait si chaud c'est bon ouch hein ? non mais non je voulais faire le pic je suis con je le savais ça et vous m'avez pas dit ça dégoûte il faut pas faire confiance choqué 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 et même déçu ouais ouais mais pas surpris non quelle horreur on a failli notre mission bah ouais vous m'avez même pas dit qu'il fallait perdre les pics en premier pour la peine tap tap oh ça fait comme les imotes on va reposer ça parce que je pense que ça va pas faire qu'est-ce que tu manges ? je vais arranger toi avec Paul ça donne des bonbons à la fin j'ai vraiment l'impression que je suis le gamine on me donne un badge spécial et des bonbons après un restaurant ah mais alors par contre les restos ils me donnent des bonbons à la fin moi je suis trop contente bah la même regarde tu sais que chez Inouye à un moment il y avait une il y avait une